Bonjour donc moi c'est Yannick Thomas je suis enseignant de la conduite et gérant de l'auto école défi permis situé sur Parail Monial, Charol et Digouin. Le métier d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière c'est bien compliqué finalement puisque à la fois on forme pour bien sûr apprendre à conduire finalement mais je pense ça dépasse un petit peu l'apprentissage de la conduite et l'obtention du permis à la fin je pense aussi que ce métier il amène beaucoup de notions de tolérance de partage etc donc d'une part pour nous les enseignants on forme à conduire mais aussi à partager la route c'est un peu une école de la vie finalement la route la route ça regroupe tout le monde donc il faut bien un petit peu de tolérance et de courtoisie une journée type d'enseignant c'est quoi je dirais que ça commence assez tôt le matin pour finir assez tard le soir ou bien sûr on passe d'élève en élève qui ont différents niveaux c'est bien sûr enseigner mais savoir aussi s'adapter c'est un métier d'adaptation à l'élève au candidat puisque notre population finalement est à la fois candidat à un examen mais surtout et apprenant à une formation donc ces différentes casquettes c'est ce qui rend un peu le métier plus ludique la journée type d'un enseignant c'est quoi donc comme je disais c'est commencer assez tôt le matin où on croise beaucoup de gens dans une journée bien sûr ça on parlait le son de conduite mais il est possible aussi d'enseigner la théorie je dirais et bien sûr la théorie finalement on en a à chaque fois au départ d'une leçon sachant qu'un élève est condamné par la règle de faire au moins 20 heures de leçon et ça c'est très théorique encore une fois je pense que l'apprentissage se fait au fil des leçons et les 20 heures c'est un objectif un petit peu très théorique très juridique alors mon parcours pour commencer moi je suis fils de commerçant du charolais pour le coup donc je suis très attaché à la région charolais j'ai fait un bac s à wittmer à charol puis j'ai fait une licence de bio sur la fac de Dijon et fac de bio c'est pas toujours très facile de trouver un boulot derrière donc je suis revenu un peu à mes premiers amours qui étaient la voiture la moto et c'est puisque moi j'avais très bons souvenirs 16 18 ans là des permis que j'avais passé aussi bien deux roues que voiture et un peu plus donc je suis rentré en formation de bp caser qui est plus à aujourd'hui aujourd'hui s'appelle le titre pro ecsr ça revient peu près au même donc j'ai fait cette formation eu l'examen et puis je dirais mon maître d'apprentissage de l'époque m'a proposé un boulot à la sortie de cette formation donc c'était l'auto école notre dame à Dijon où j'y ai bossé quatre ans comme salarié en roulant un petit peu ma bosse là bas et j'ai toujours eu envie de revenir chez moi on va dire dans le charolais et je suis revenu pour m'installer en tant que gérant essayer de décrire un petit peu le métier en termes d'avantages et d'inconvénients si je peux le dire pour moi le gros avantage de ce métier c'est qu'on transmet un savoir un savoir être un savoir faire comme tout enseignant finalement cela dit ça comporte pas mal d'inconvénients aussi ce métier d'une part une amplitude horaire très grande il faut se rendre disponible quand les candidats les élèves sont disponibles donc les tributaires de nos apprenants ça veut dire une grande flexibilité des horaires en l'occurrence le mercredi après midi et le samedi par moi j'adore ce métier pour l'aspect transmission de savoir être et de savoir faire et aussi le travail en équipe puisque j'ai la chance de travailler avec des collègues très sympa je pense c'est aussi très important dans ce métier le travail d'équipe et